Bonjour à tous, c'est Maxence Rigottier de blogCourseAPI.com Aujourd'hui je suis à Lille avec Ludivine Belaire Donc si vous ne connaissez pas Ludivine Belaire, elle est l'auteur du blog L'ordonnance ou la vie Je l'ai également déjà interviewé sur mon blog Tu es également interne en médecine générale à Lille Tu écris également aussi pour alternative végétarienne avec une fois tous les 3 mois où tu publies différents articles Donc là par exemple il y a un article « Sport et végétarisme, une association favorable à la santé » Donc je vous invite à aller voir cette revue alternative végétarienne Également pour cette interview, c'est tout simplement parce que moi je souhaite devenir végétalien Alors pour 3 raisons La première raison c'est pour avoir une meilleure alimentation et par la même occasion une meilleure santé La seconde raison c'est pour diminuer mon temps de sommeil et également pour être plus en forme au quotidien Et la troisième raison c'est pour accroître mes performances en course à pied Alors tu es végétarienne, donc je vais laisser un petit peu te présenter pour que tu nous expliques un petit peu ton blog Et ensuite pourquoi tu es devenue végétarienne Salut Ludivine Salut Maxence, bonjour à tous Donc effectivement je suis végétarienne, là ça fait maintenant un an et demi Donc ça ne fait pas encore très longtemps mais j'ai déjà un bon petit recul sur le sujet Et mon blog en fait a commencé avant que je sois végétarienne Donc j'ai commencé en étant omnivore comme on dit Et puis après en cours de route j'ai changé d'alimentation Donc c'est à dire que j'ai arrêté de manger tout ce qui naît des animaux en fait Le poisson, la viande, les oeufs, tous les produits laitiers Donc c'est à dire le beurre, les fromages, les crèmes, enfin tout ce qui existe Et les crustacés aussi Et puis les oeufs, voilà Donc en gros tout ça j'ai arrêté de le manger J'en parle sur mon blog Plus globalement mon blog c'est vraiment un site de médecine générale C'est à dire que j'aborde un petit peu tous les sujets qui concernent la santé Et surtout tout ce qui peut vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps Au niveau des maladies, quand vous êtes malade, qu'est-ce qui se passe, quels sont les mécanismes Moi mon objectif c'est vraiment ça C'est de pouvoir vous expliquer les maladies de manière à ce que vous les compreniez Et que vous puissiez mieux vivre ce qui vous arrive Voilà donc pour en revenir au végétalisme Donc effectivement j'ai arrêté de manger tous les produits cliniques des animaux Mais par contre je les ai remplacés par autre chose Donc également comment cela t'est venu à l'esprit d'être végétalienne Tu me parlais qu'il y a trois livres qui ont changé ta vie Un, le livre anti-cancer Deux, le livre faut-il manger les animaux Les trois, le rapport Campbell Oui voilà c'est ça Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ces trois livres qui t'ont littéralement changé ta vie Qui t'ont dit Waouh Je vais essayer d'être végétalienne pour tester et voir si je suis en meilleure santé Oui voilà Alors effectivement ce sont les trois livres qui m'ont fait devenir végétalienne Parce qu'avant j'avais au niveau de mes connaissances que les connaissances qu'on me donnait à la faculté de médecine Et on parle pas du tout de végétarisme ni de végétalisme A part pour dire que voilà c'est une pratique un peu marginale et que ça peut être dangereux Donc moi j'avais un post-message en tête Donc déjà j'étais pas trop attirée par ça On me disait bon voilà Et puis il y a un moment j'ai commencé à me poser des questions dans ma vie Voilà en fonction d'un certain nombre de rencontres, de circonstances Et j'ai terminé à lire le premier livre dont je parlais Le anti-cancer de David Serban-Schreiber Et en fait ce livre ne parle pas du tout du végétarisme ou du végétalisme en fait Il parle des aliments qui sont bons pour essayer de combattre le cancer Et il se trouve que les aliments qui sont bons pour combattre le cancer C'est les végétaux justement, les fruits, les légumes Et certains en particulier Et donc il explique aussi pas mal de principes de nutrition Pourquoi est-ce que c'est pas simple pour notre corps de manger des sucres Surtout des sucres raffinés Pourquoi c'est pas bon de manger certains types de graisse Et en général toutes les choses qui sont pas bonnes à manger C'est quand même des choses qui venaient des animaux Donc là je me suis dit c'est quand même étrange Il ne dit pas du tout d'être végétarien dans son livre Ni même végétalien Mais par contre il met beaucoup l'accent sur tout ce qui vient des plantes Donc la chose c'était un premier Ça t'a interpellé, tu t'es dit wow C'est bizarre, oui je me suis dit c'est bizarre Tous les aliments que l'on doit manger c'était tout sauf ce que l'on trouve vis-à-vis des animaux Où on nous dit manger de la viande, tout ça Voilà c'était exactement ça Donc bon ok Et puis en continuant mes recherches et mes discussions avec des amis sur le sujet Après j'ai eu un autre livre entre les mains Faut-il manger les animaux de Jonathan Trafraffard Et ce livre en fait c'est assez autobiographique de l'auteur Qui raconte comment lui-même il en est mieux à être végétarien Et il a enquêté en fait carrément dans les élevages intensifs d'animaux Pour aller voir ce qui s'y passait de ses propres yeux Et donc il raconte dans son livre ce qu'il a vu Et même si c'est un livre Le simple fait de lire ses expériences et ce qu'il décrit On a l'impression d'y être Et ça m'a vraiment choquée en fait Parce que je n'ai pas du tout que ça se passait comme ça Enfin qu'il y a vraiment une exploitation des animaux Et là il y a plutôt le côté éthique qui est rentré en jeu dans ce livre Donc les deux ensemble Voilà ça m'a un peu Ça cogitait Je t'ai dit Là c'est remis en cause toute ta vision concernant l'alimentation Ouais 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 Et puis même par rapport aux animaux La plupart des gens aiment bien les animaux Donc après quand on voit ce qu'on leur fait juste pour Pour manger entre 10 mètres la viande dans son assiette Voilà donc ce que je me suis dit c'est quand même un peu Ça me semblait un peu disproportionné Beaucoup de souffrance pour juste 5 minutes à manger un morceau de viande Voilà donc ça c'était le deuxième livre Et puis ensuite il y a eu le rapport Campbell Qui est un livre assez controversé Parce qu'évidemment il y en a toujours qui s'étaient critiqués Quand ça ne va pas dans leur sens Et qui là en fait c'est une étude qui a été menée par des chercheurs Qui compare en fait l'alimentation en Asie Donc en Chine qui concerne ce livre A l'alimentation dans des pays industrialisés Comme les Etats-Unis vu que c'est des auteurs américains Et donc ils racontent tout au long de l'ouvrage Tout ce qu'ils ont observé comme différence Au niveau de la santé, des maladies chroniques De certains mécanismes de défense du corps aussi Et en gros ils se sont rendus compte Pareil que ceux qui mangeaient très peu de produits animaux Donc que ce soit de la viande ou alors du blé Enfin tout ce qui venait des animaux C'était quand même des gens qui étaient en meilleure santé Qui développaient beaucoup moins de maladies Notamment les maladies qui ne font que croître Comme cancer, diabète, obésité, hypertension Enfin voilà, je pense que vous les connaissez assez Mais voilà, et donc les trois ans Je me suis dit mais en fait tout ça Ça va dans le sens du végétarisme Voire du végétalisme Puisque il y a aussi les produits laitiers Et les oeufs un peu moins à la limite Mais vraiment les produits laitiers c'était aussi très très impliqué Donc à partir de là je me suis dit Allez je vais essayer Tu t'es dit je vais tenter l'expérience Et ensuite voir qu'est-ce que ça va faire sur ta santé Exactement Et il y a sûrement une question qui vous vient à l'esprit Mais alors qu'est-ce que je peux manger Quelles sont les recettes que l'on peut faire Pour ne pas avoir de carences Et manger naturellement comme monsieur tout le monde Ouais, en fait il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on peut manger Quand on est végétalien mais c'est vrai que de prime abord Quand on ne connait que la cuisine occidentale On pense tout le temps aux mêmes aliments En fait il y en a plein d'autres qui existent Et avant je mangeais En fait je mangeais presque tout le temps la même chose Sur une ou deux semaines C'est tout le temps les mêmes aliments qui revenaient Alors que là maintenant je peux passer trois semaines A manger des choses complètement différentes Parce que j'ai augmenté la diversité des aliments possibles Donc déjà il y a tout ce qui est... En fait il faut voir l'alimentation comme selon nos besoins On a besoin quand même de trois grandes catégories d'aliments C'est les sources de protéines, les sources de glucides Et les sources de lipides En gros les protéines c'est pour avoir de l'énergie La force pour construire des muscles, de nouvelles cellules Les glucides c'est plutôt pour avoir aussi de l'énergie Mais dans le sens pour tenir toute la journée Pour faire des activités C'est ce qu'on consomme en permanence Et les lipides Bah ça même si on a l'impression que On nous dit souvent C'est pas bon on mange les gras Mais en fait si on a besoin des lipides Parce que pour tout ce qui est notre système nerveux Ça aide à la transmission de l'information A avoir des cellules nerveuses en bonne santé Et pareil aussi on a besoin d'avoir des petites réserves de dresse Au cas où on en a besoin C'est nécessaire pour la survie de chaque cellule Parce que chaque cellule est limitée en fait par des lipides Donc c'est la limite des cellules Et ça montre à quel point on en a besoin pour notre corps Pour bien le construire Donc à partir de là Il y a aussi les vitamines bien sûr Les vitamines Qui servent également pour fabriquer certains composants Dans les cellules pour faire des réactions chimiques Tout ça c'est tout est nécessaire en fait dans l'alimentation Et à partir de là en fait Il faut voir les aliments comme des sources Soit de protéines, soit de glucides Soit de lipides Soit de vitamines et de minéraux Mais ce qui est bien C'est que souvent un aliment Il y a tout dedans C'est juste la proportion de chaque partie qui diffère D'accord Voilà Il y a beaucoup de choses qu'on peut manger Ça va être difficile de se faire une liste complète ici Est-ce que tu veux que je te donne des exemples ? Ouais je veux bien quelques exemples Pour vous montrer aussi un petit peu Quand tu m'as donné tous les noms Quand tu m'as montré un petit peu ce que tu mangeais On se sent bête honnêtement en se disant Je ne connaissais que les pâtes, les pizzas, les légumes etc Alors qu'il y a un tas d'aliments que l'on peut manger Qui ne traversent même pas à l'esprit Et c'est fou parce que quand tu m'as cuisiné quelques plats J'ai trouvé ça très bon Et quand on mange ça au quotidien Honnêtement c'est vraiment une alimentation comme une autre Et ça m'a vraiment une nouvelle fois interpellé C'est aussi pour cette raison que je souhaite devenir végétalien Donc ouais je te laisse donner quelques exemples d'aliments Que vous ne connaissez certainement pas Ou que vous mangez peut-être une fois dans l'année le grand maximum Ouais alors déjà rassurez-vous Tout ce qui est les pâtes, les pizzas, tout ça Vous pourrez toujours en manger si vous êtes végétalien Parce que ça existe aussi version végétalienne Donc ça déjà tout ce que vous mangez jusqu'à présent Vous pourrez manger des choses qui ressemblent Parce que au niveau commercial tout existe et tout est vendu Après les aliments spécifiques et qu'on n'utilise pas du tout Quand on est omnivore en général Au niveau des sources de protéines On a les protéines Soit on a des substituts de viande Ou des choses qui emplâtent la viande Soit on a des céréales qui elles-mêmes sont aussi riches en protéines Pour citer quelques noms Il y a des choses que vous connaissez c'est sûr Le riz, toutes les formes de riz Surtout le riz complet en fait Le riz semi-complet, le riz basmati Parce que même dans les riz il y en a plein des différents Et chaque riz a une composition qui varie Donc on peut trouver différentes choses dedans Après il y a tout ce qui est les lentilles Vous connaissez aussi Et là dans les lentilles c'est pareil Il y a les lentilles porail, les lentilles noires, les lentilles vertes Enfin il y a des pois cassés Dans ce milieu il y en a plein quoi A part les lentilles il y a le quinoa Il y a le saravin Il y a toutes les sortes de haricots aussi Les haricots rouges, les plageolets Les amandes, les noix de cajou Voilà alors ça c'est aussi d'autres types d'aliments qu'on peut manger Parce que les noix tout ça Genre on connait les noix Les noix voilà Mais il y a plein d'autres types d'oléagineux qui existent Donc il y a les noix, les noisettes Les noix de carreau, les noix de macadamia Les cacahuètes Les amandes Les pistaches Les noisettes Les châtaignes Noix de macadamia Pignon de pain Graines de tournesol Graines de lin Graines de courge Noix de caroube Blé Épeautre Camus Tapioca Orge Quinoa Millet Sarrazin Et Boulgur Ouais le boulgur Avec pois chiches aussi Lavoine Enfin Vous voyez il y a beaucoup beaucoup de choses Énormément d'aliments C'est assez impressionnant Et qu'on trouve Et c'est ça le pire Qu'on trouve un grand surface Donc vous passez devant tous les jours sans les voir en fait Je rebondis sur tes propos C'est une question que vous vous posez aussi certainement Oui mais moi je fais mes courses à Auchan, Leclerc, Casino etc Et comme tu te dis Sans s'en rendre compte C'est déjà dans les rayons des grandes surfaces Il n'est pas nécessaire à 100% De faire que ces courses dans les magasins bio Ouais Oui oui mais c'est exactement ça C'est qu'il y en a Moi avant je ne les voyais pas du tout Je pense que c'est un peu comme tout le monde Quand on ne sait pas que ça existe À l'habitude de certains rayons On ne change jamais C'est exactement ça On n'est pas du tout réceptifs Et puis une fois qu'on sait On se rend compte que c'est partout Donc à partir de là Ça devient vraiment beaucoup plus simple D'accord Et donc toi dans quel magasin fais-tu tes courses Pour manger chaque semaine ces différents plats ? Ouais Alors je fais un mélange un petit peu Ça dépend de ce que je cherche Donc certes tout se trouve dans les grandes surfaces Après moi je n'y vais pas forcément Mais là c'est plutôt pour des raisons personnelles Parce que je considère que je préfère donner mon argent A des petites structures Qui a des gros liens de l'industrie agro-alimentaire Donc en gros Soit il y a les ventes sur face classiques Soit il y a les magasins bio Donc en général il y a plusieurs Il y a plusieurs chaînes qui existent Donc il y a la chaîne Biocop Qui est assez connue et bien répondue Ouais Donc tapez sur internet Biocop Et il y a une carte de France Pour indiquer à chaque région Le nombre de magasins qu'il y a Donc si vous habitez dans une ville moyenne Au minimum Il n'y a pas de raison Vous allez avoir un magasin Biocop Sans vos cas sociaux Après il y en a d'autres aussi Mais ça dépend des régions Donc moi je suis dans une région Où ça c'est bien implanté Mais après dans chaque région Il y a d'autres types qui existent aussi Voilà Donc ça tous les magasins bio en général Sont spécialisés Parce qu'on va retrouver Tout ce qui est des alimentations Plus ouais Végétales Avec des substituts de viande Par contre les substituts de viande Alors quand je dis substituts de viande Ça veut dire quoi en fait ? C'est par exemple des saucisses végétales De la viande Des imitations de viande Des imitations de jambon Tout ça Ça a des goûts vraiment Les goûts sont C'est bluffant en fait Ça ressemble vraiment à de la viande Ou alors à du jambon C'est voilà Et ça ça se trouve C'est quand même très spécialisé Donc ça on va les trouver Dans les magasins bio Dans les grandes surpasses On peut en trouver Mais c'est plutôt rare Et on a moins de choix Voilà C'est la seule La seule différence On va dire Après les céréales Ça vous les trouvez partout Et sinon En général Les fruits et légumes Bah ça Enfin vous avez le choix Donc vous pouvez aussi Aller dans les marchés locaux Et c'est vrai que Même dans les marchés Vous pouvez retrouver aussi Tout ce qui est certains Légumes secs Les lentilles Tout ça Il y a des gens qui en vendent Donc voilà Il y a le choix Pour récapituler Trois possibilités Si vous avez la chance D'habiter à la campagne Vous pouvez faire Un Votre propre jardin La deuxième possibilité Bah c'est faire Les marchés Bah de votre ville Les marchés de votre ville Logiquement Ce sont des produits sains Et la troisième possibilité Bah c'est faire Vos courses Soit dans des magasins bio Ou Bah dans les Grandes surfaces Il y a quand même Déjà des rayons Bio Et on trouve Bah tout ce que On souhaite avoir Et pas que dans les rayons bio Après Dans les grandes surfaces C'est Dans tous les rayons Au niveau Rit Tout ça Soit il y a d'autres choses Qui sont aussi Et c'est jusqu'à Avant On ne les voyait pas C'est juste On ne fait pas attention Quand on passe dehors Et également Souvent On entend Certaines questions Comme Oui mais moi Je n'ai pas d'argent Etc Quel est Entre guillemets Le budget Edomataire Avant Si admettons Ça te coûtait 80 euros par semaine De faire tes courses Maintenant Est-ce que c'est 100 euros Quelle est un petit peu La tendance Est-ce que c'est Beaucoup plus cher De manger Donc végétalien Ou C'est tout à fait Passable C'est correct Alors J'avoue Je n'ai jamais fait Des grands calculs Précis Sur avant Après Mais Globalement Ce qui est sûr C'est qu'acheter Un kilo de riz C'est moins cher Qu'acheter un kilo de viande Ça c'est sûr Et en fait Je pense que C'est ce qui va diminuer Beaucoup Le prix du repas C'est les céréales Parce que déjà On peut les acheter Dans les distributeurs Donc il n'y a pas L'emballage Et rien On peut prendre au kilo Donc c'est vraiment Très économique Alors Comme dit Moi je n'ai pas du tout De chiffres en tête Précis Surtout avant En fait Parce que Avant c'est vraiment Comparable Dans le sens Que je mangeais Très peu de légumes Alors que maintenant J'en mange beaucoup plus Et au niveau de mon budget Ça c'est vrai Que les légumes Finalement C'est ce qui Qui prend la plus grande part Au niveau Voilà De mes dépenses En fait C'est vraiment Les fruits et légumes Parce que j'achète Presque que du frais D'accord Les légumes Et les fruits C'est un peu plus cher Par exemple Vu que tu ne manges plus De viande Des choses comme ça Ça baisse quand même Le prix Parce que c'est assez cher Et puis Il y a aussi Voilà Il y a aussi autre chose Qui rentre en ligne de compte C'est que Au niveau Quand on est végétalien On peut être végétalien De deux façons différentes La première façon C'est d'acheter Des choses Qui sont commercialisées Prêtes à manger Comme par exemple Des galettes de céréales En gros C'est une galette Qui est faite Avec un différent mélange De céréales Et qui va remplacer Viande et glucides Dans le repas Donc ça C'est des choses Qui s'achètent C'est tout le problème Il y a juste à les réchauffler A la poêle Mais par contre Évidemment Ça coûte assez cher Alors qu'il y a L'autre type de végétalien C'est plutôt vrai Mais quand j'ai le temps De faire la cuisine Où là Je vais acheter Le riz Et toutes les céréales En rack Et je vais tout faire cuire Moi-même Ce qui fait Que ce sera beaucoup moins cher Mais voilà Ça demande plus de temps Donc voilà Là encore Il y a deux types de budget Qui peuvent rentrer En ligne de compte Soit on fait tout soi-même Évidemment C'est moins cher à l'achat Soit on achète des choses Qui sont toutes prêtes Et puis là On retombe certainement plus Ça peut plus monter Quoi facilement D'accord Et quels sont les aliments A bannir ? Donc il y a viande Oeuf Toutes les sucreries Alors les sucreries Ça ne vient pas Enfin disons Le sucre en lui-même Ça vient avec la sucre Donc il n'y a pas de soucis Mais le problème C'est qu'on pense Voilà On pense aux produits Bruts en tant que tels Le lait Les oeufs Tout ça Exactement Mais le problème C'est que tous ces ingrédients Ils se retrouvent dans les recettes Des gâteaux Des viennoiseries Tout ça Donc tout ce qui en fait Contient De l'oeuf Ou du lait Ou du beurre aussi Parce que attention Le beurre est partout Et bah ça Moi j'ai arrêté complètement Donc c'est à dire C'est pas que Depuis un an et demi Je ne mange plus Aucune sucrerie Aucun gâteau Ni quoi que ce soit C'est juste que Soit je l'ai fait moi-même Soit j'achète des choses Où je lis De toute façon La composition avant Pour être sûre Qu'il n'y ait pas Qu'il n'y ait pas d'oeuf dedans Et l'oeuf et le beurre C'est des choses Les plus difficiles A éliminer Quand on veut acheter Des produits tout fait D'accord Et il y a encore Des autres aliments A bannir ? Bah il y a tout ce qui Après il y a Des choses Dont j'ai parlé au début C'est à dire Vraiment les choses Qui viennent des animaux Mais en tant que telles Donc les fromages Ça les fromages C'est un gros problème Parce que En tant que français Il y a une grosse culture Ouais ouais Ça il y a Le fromage Effectivement Il y a un gros problème Sur les fromages Il y a beaucoup de gens Qui disent Mais je ne veux pas De végétalien Mais à cause du fromage Vraiment que pour le fromage Je ne pourrais pas m'en passer Bon après Il faut savoir Que il y a aussi Des fromages végétaux Qui existent On peut aussi En faire soi-même Personnellement J'avais essayé D'en faire moi-même Mais j'ai déjà goûté Des fromages végétaux Et c'était assez bluffant Parce que ça avait vraiment Le goût du fromage Donc c'est pareil On peut très bien Ne pas être en banque Puisqu'il existe des produits Qui sont en place D'accord Exactement Donc là Si vous nous regardez Et vous vous dites Peut-être Waouh Le divin Félicitations Pour ton alimentation Et tout ça Et vous vous dites Peut-être La chose suivante Oui mais moi Je vais m'effondrer Je vais manquer de fer Je vais manquer de vitamines Il y a énormément D'idées préconçues Et de préjugés Sur le sujet Toi Quel message Voudrais-tu faire passer Pour toutes les personnes Qui aimeraient devenir Végétalien Mais Soit qui ne savent pas Comment faire Et Quel conseil Pourrais-tu leur donner Est-ce que Je ne sais pas Commencer Dans un premier temps Être végétarien Puis végétalien Ou Par exemple Faire 3 jours par semaine Végétalien Quel conseil Tu pourrais donner Aux personnes Qui souhaiteraient Être végétalien Alors Déjà La première chose C'est que Voilà Moi ça fait un an et demi Que je suis végétalienne Je suis toujours vivante Donc Contrairement à ce qu'on fait T'es pas mort Voilà Être végétalien C'est pas quelque chose Qui Nous fait mourir Pas du tout On peut vivre toute une vie En étant végétalien Il y a des gens Qui m'ont fait Enfin Des enfants qui sont nés Dans des familles végétaliennes Qui ont fait ça Toute leur vie Ça s'est très bien passé Après Je connais D'autres médecins Qui sont végétaliens Depuis bien plus longtemps Que moi Et qui sont En très bonne santé aussi Donc Voilà Ça déjà Pour vous rassurer Enfin moi personnellement Ça m'a beaucoup rassurée De savoir qu'il y avait D'autres médecins végétaliens Et qu'ils étaient en vie Déjà Et puis En bonne santé aussi Donc voilà Ça c'est pour l'aspect Rassurez-vous C'est tout à fait viable Et puis Alors Après Il y a l'autre côté Il y a les 40 Effectivement Comme tu disais Il y a beaucoup de gens Qui ont peur D'avoir des manques De vitamines Parce qu'il y a Il y a beaucoup de polémiques Là-dessus Mais globalement Si Si on sait ce qu'on fait Si on sait ce qu'on mange Il n'y a pas de soucis De ce côté là Il faut manger absolument Diversifié Il ne faut pas se dire Le problème C'est vraiment ça C'est qu'il ne faut pas se dire Bon J'arrête la viande J'arrête le poisson Je mange des légumes Non C'est pas ça Il faut se dire J'arrête les sources De protéines animales La viande Le poisson Et les autres Et je remplace Par des protéines végétales Comme le riz complet Le tofu Qui vient du soja En fait Comme les lentilles Comme les croix-chiches Enfin toutes les choses Dont on a parlé avant C'est vraiment ça Qu'il faut se dire Il ne faut pas dire J'arrête un truc Et puis voilà Non non Il faut dire J'arrête Quelque chose Et la compenser Et je le remplace Par autre chose C'est vraiment ça La chose importante A comprendre Après Effectivement Avant de se lancer Dans une alimentation Végétalienne Il faut quand même Avoir compris Deux trois principes De nutrition Notamment celui-là C'est qu'il ne faut pas Juste enlever quelque chose Il faut remplacer par autre chose Pour que le corps Il continue à trouver Tout ce qu'il lui faut Pour qu'on soit Des cellules Des cellules en bonne santé Après Tu me demandais Comment Est-ce qu'il ne voudrait Pas mieux être végétarien Avant Ou est-ce qu'on peut Essayer de faire Un mix des deux Moi personnellement J'ai rapidement D'abord en fait Je me suis dit Ouais je vais peut-être Être végétarienne Mais en fait Très rapidement J'ai arrêté Pourquoi t'as fait Réalement ce cap Végétarienne À végétanienne Parce qu'en fait Je ne sais pas Je sentais que Ça allait Que psychologiquement Peut-être J'étais prête Parce que voilà J'avais lu Tous les livres Qui parlaient du sujet Et puis J'étais dans la tête C'était quand même Pour moi Ça me semblait tellement Évident Que je faisais fausse route Avec l'alimentation Omnivore Que je sentais Que c'était Enfin c'était pas la peine En fait Que je fasse des compromis Ce que je voulais vraiment C'était être végétarienne Donc je me suis dit Allez Maintenant J'y vais Parce que le problème C'est que En fait Il y a plusieurs problèmes Le premier problème C'est vraiment Bon c'est soi-même Si Voilà Il faut savoir Si on ne souhaite pas Si on ne souhaite pas soi-même C'est sûr Qu'on ne va pas le devenir Exactement Si quelqu'un nous suggère Et qu'on n'a pas vraiment envie Bah ça ne va pas marcher Et l'autre problème C'est Je pense que vous en vous êtes C'est les gens Qui sont autour de nous Et si on commence A faire des compromis En disant Ouais un jour Je suis végétarienne L'autre Où un jour Je suis végétarienne Et quand je sors au restaurant Je ne le suis pas Le problème C'est que Ça ne va pas aller Parce que si les gens Savent Et les gens Qui sont autour de vous Et qui vivent avec vous S'ils savent Que vous Comment dire Que vous n'êtes pas ferme Dans votre décision Ils vont toujours en profiter Pour essayer de vous convaincre Mais tiens Tu ne reprendrais pas un peu de viande T'es sûr Tu ne veux pas de viande T'es sûr Tu ne veux pas de poisson Regarde mon gâteau Comme il est bon Je suis sûre que T'aimerais bien se goûter Tu peux faire une exception Aujourd'hui Et en fait Non Ça ça n'allait pas Parce que je me rendais compte Que voilà On ne va jamais accepter Ta décision Et ce que tu veux Et puis même pour soi C'est difficile Parce qu'on dit Bon J'aimerais bien être végétalien Mais voilà Ma mère Ma mère a fait un gâteau Et j'ai quand même Envie de le manger Donc Enfin Voilà Il y a des œufs Dedans Tout ça Donc Enfin voilà À partir de là Moi je me suis dit Non c'est pas Je pense qu'à partir du moment Où on y pense Et on a vraiment envie De faire ce choix là Il faut le faire par conviction Et il faut vraiment s'y tenir Parce que les compromis Ça ne tient pas sur le long terme Et je pense que Au moyen terme Même au bout de quelques semaines On reprendra une alimentation Milleure Voilà Parce que c'est plus facile En fait D'accord Et je rebondis sur tes propos Quelle est la réaction De ton entourage De ta famille Quand tu leur as dit Je suis végétalienne Est-ce qu'ils t'ont dit C'est quoi végétalienne ? Est-ce qu'ils t'ont dit T'as perdu la tête Ou Mais tu veux mourir Tu veux tomber dans les pommes Mais tu veux tomber malade Quelle a été la réaction De ta famille De ton entourage Quand tu leur as un petit peu expliqué Ton choix de devenir végétalienne ? Ouais Alors Ça n'a pas été facile Au niveau de ma famille Je pense que Il y en a certains Ils ont à peu près compris Parce que finalement Comme j'en parlais déjà avant Avant de le faire Ils ont été un petit peu préparés Donc quand j'ai vraiment pris la décision Ils étaient là Mais qu'est-ce qu'on va te faire à manger ? Mais en même temps En même temps Voilà Je pense qu'ils étaient déjà prêts Donc ils se sont dit Bon ben finalement Voilà quoi Ça n'a peut-être pas duré Ils sont peut-être dit Voilà Ils avaient changé d'avis En cours de route Ils étaient optimistes Certainement Donc Voilà C'était Franchement Je n'ai pas eu des réactions Très très négatives C'est vrai Une petite opposition Disant Mais qu'est-ce que je vais te faire à manger Quand tu vas bien chez moi Après ben moi C'était très facile Parce que je leur ai de suite Proposé des idées de repas Vraiment simples Donc Ça les a rassurés Je pense Et puis au fur et à mesure Ils ont Ben En fait Il faut leur expliquer Comment ça fonctionne Et puis après Quand ils ont compris Les mécanismes Ben Ça devient plus facile De faire un repas équilibré Végétalien Et puis Le reste de mon entourage Ben Il y a eu mes collègues À l'hôpital Là C'est pas du tout passé Par contre Parce qu'ils connaissaient pas du tout Puisque même moi Avant de faire mes propres Recherche Je ne connaissais pas du tout Ce type d'alimentation Et j'avais encore Ce qu'on m'avait mis Dans la tête à la fac Et comme quoi Ben voilà C'est dangereux pour la santé On ne peut pas vivre En étant végétalien Enfin C'était des données Qui dataient il y a plus de 20 ans Quand même Donc Voilà Et là Ouais Non j'ai eu Enfin il y a des médecins Qui m'ont dit Mais tu te rends pas compte Tu vas mourir Et tout C'est super dangereux Enfin toutes les réactions Les clichés quoi Mais c'était Les gros gros préjugés Non fais pas ça Ah ouais Sauf si tu veux mourir Voilà C'était des gros gros préjugés Et puis voilà Comme c'était le début en plus Ça m'a un peu refroidie On va dire Donc pendant longtemps en fait J'ai arrêté d'en parler À mon travail Enfin Voilà Tout ce qui était Domaine professionnel J'en ai pu parler Et Ben là Maintenant ça fait Plus d'un an Donc du coup J'ai plus de connaissances aussi J'ai plus d'arguments Plus d'arguments À leur proposer Et Maintenant j'en reparle Et Ben ça se passe bien Parce que Forcément Avec le recul Ils peuvent pas dire Que ben voilà Enfin Ça fait longtemps maintenant Et Si Si c'était si mal que ça Voilà Tu serais déjà Dans les pommes Ou aux urgences Ou Tu serais déjà morte Exactement Je serais complètement Adorissique Voilà J'aurais pas d'énergie Donc ça Ça colle pas Par rapport à l'image Qui s'en fout D'accord Et Ben également Une autre question Qui vous vient Sûrement à l'esprit Quand tu vas au restaurant Qu'est-ce que tu manques ? Parce que Les menus Sont pas Faits Pour Les végétaliens Alors Comment tu fais Pour adapter Donc Le menu A tes exigences Oui Il y a mes exigences Ça dépend des restaurants Alors déjà Je vais au restaurant Aussi souvent qu'à moi Des fois même Je trouve plus Finalement Mais Pour moi Il n'y a aucun problème Pour aller au restaurant En étant végétalienne À partir du moment On assume Ce qu'on fait Là C'est sûr Qu'il faut savoir Bien Ce qu'on veut Si c'est un restaurant On va dire D'un pays étranger Alors ça peut être par exemple Un restaurant italien Un restaurant chinois Un restaurant japonais Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Comme cuisine spécifique Un restaurant mexicain Enfin Tout l'équipe de cuisine Voilà Elle cuisine des quatre coins du monde C'est beaucoup plus facile Parce qu'ils ont Plus une culture Des Bah ouais Des céréales Des légumineuses Tout ça Donc il y a en général Un plat végétarien Et C'est beaucoup plus facile De trouver à la carte Des choses qu'on peut manger Donc Pour donner des exemples Je ne sais pas Là où je vais souvent manger Un restaurant japonais Il suffit de prendre Des sushis Et puis des makis Qui sont faits Avec des légumes D'accord Voilà Ensuite Il y a les Les graines de soja Qui sont Voilà Qu'on peut manger Il y a le riz Le riz Pour changer Et puis après Ils ont des fois Des salades Composées de riz De légumes De choses comme ça Et ça Ça fait un repas Tout à fait équilibré Les pizzas C'est facile aussi Il suffit de demander Une pizza aux légumes Et sans fromage Ça c'est Voilà C'est pas compliqué Franchement Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme restaurant Les restaurants chinois C'est pareil C'est très facile Il y a le riz Il y a les légumes Il y a les pâtes Les pâtes de riz Plutôt Il faut faire attention A la composition Tout à certaines pâtes Il y a des oeufs dedans Il y a les Les riz Printemps aux légumes Enfin Tout ça Il y a aussi Des fois il y a du tofu Aussi qui est proposé Dans le restaurant Dans le restaurant chinois Et puis après Il y a les autres restaurants Là où se posent Des gros problèmes C'est le restaurant français Traditionnel Là c'était Au début J'étais un petit peu Voilà Un petit peu embêtée Quand j'utilisais la carte Parce qu'il n'y avait Aucun plat Où il n'y avait ni viande Ni fromage Ni poisson Ni crustacé Enfin A chaque fois il y avait Quelque chose que je ne pouvais pas manger Donc je me suis dit Bah tant pis Il faut que je demande Un truc qui n'est pas sur la carte Et généralement C'est ce que je fais En fait Je regarde la carte Et je regarde surtout Les accompagnements Qu'ils proposent D'accord Alors soit je demande Soit je demande Du riz avec des légumes Soit des frites Avec des crudités Enfin des choses comme ça Les accompagnements En général Je demande une assiette Voilà Où en gros Ils mettent tous les accompagnements Où il n'y a pas Où il n'y a pas de fromage Ni de viande Ni de poisson Ni quoi que ce soit Et franchement Je n'ai jamais eu aucun problème Dans aucun restaurant Je pense qu'il suffit De demander gentiment En expliquant aussi En général Je dis Je suis végétalienne Est-ce que vous pouvez me faire Déjà quand je dis ça Ça leur fait peur Parce qu'ils ne savent pas Ce que c'est Donc en général Ils disent Bon On ne va peut-être pas trop insister Voilà Donc je dis Je suis végétalienne Si on pose la question De ce que c'est J'explique Et puis Voilà Je leur dis Ben voilà J'en remène Une assiette Rive des légumes Et puis des frites Ou alors Avec du riz Et des légumes Du riz Et des crudités Enfin Tout ce qui peut rentrer Dans mon alimentation Quotidienne Et puis Ça se passerait bien En clair En clair Tu n'as pas trop de problèmes Par rapport au restaurant Non Vis-à-vis Donc en étant végétalienne Aucun problème Enfin pour moi Il n'y a aucun problème Moi je le vis très bien D'aller au restaurant Il n'y a pas de blocage Non Non D'accord Et Quels sont Les bienfaits Que tu as ressenti Sur ton corps En devenant Végétalienne Est-ce que Généralement Quand il y a Des personnes Qui deviennent Végétaliens Donc il y a Trois choses La première chose On dort moins La seconde chose On se sent Plus en forme Au quotidien Et La troisième chose Si on fait du sport On accroît Ses performances Est-ce que toi Tu as ressenti Cela Et Quels sont Les bienfaits Du végétalisme Sur ta santé Alors Effectivement J'ai remarqué Des différences Mais A l'époque En fait Quand j'ai commencé Je ne savais pas Que ça pouvait apporter Tout ça Donc moi J'ai commencé Comme ça Un peu Sans savoir trop Ce qui allait m'arriver Et puis Je me rappelle D'un jour Précisément Parce que C'est vraiment là Que je me suis dit Tiens Il y a quelque chose Qui a changé Dans mon corps C'est que J'ai toujours été Une grande dormeuse C'est à dire Qu'en général Je dormais 8 à 9 heures Par nuit Et il me les fallait Vraiment Et puis Un matin Je me réveille Je ouvre les yeux Et puis Il faisait jour Mais je me dis Tiens c'est bizarre C'est bizarre Je me réveille Sans le réveil Et puis là Je regarde Ma montre Il était 6 heures Du matin Et j'étais en pleine forme Alors que d'habitude Mais jamais Ça m'était arrivé De me réveiller Comme ça Et puis Je ne sais pas J'étais bien Et puis Je me suis dit C'est bizarre Il y a quelque chose D'étrange Donc Je me suis lévée Et en fait Le lendemain C'était pareil Je me suis réveillée Spontanément Comme ça Et puis depuis Je dors beaucoup moins Au moins Une heure de moins Avec 7 heures de sommeil Voir des fois moins En fait Entre 6 et 7 heures Ça va Tout va bien Et c'est vrai Que c'est assez pratique Parce que Il y a un autre avantage C'est quand on est garde À l'hôpital On a moins besoin De dormir Donc c'est pratique Pour récupérer le lendemain D'accord Ça m'arrange En tout cas Mais c'est vrai Que j'ai remarqué J'avais beaucoup moins Besoin de dormir Et même En dormant moins J'étais pas du tout Fatiguée En fin de journée Ça allait très bien Donc avant Tu dormais 9 heures par nuit En moyenne Et ensuite T'as réduit A 7 heures par nuit En moyenne Voilà Et t'avais pas Le coup de bas Ou l'envie De faire une grosse sieste Pas du tout Au moment De la journée Ça non pas du tout Mais même là Globalement C'est quelque chose Que j'ai remarqué Surtout quand je travaille On mange tous ensemble À midi Après quand on va travailler Souvent il y a Voilà À 14 heures Il faut avoir mangé On a envie de dormir Et tout Et en fait Enfin J'ai plus jamais ça Et pareil À 11 heures En fait Le matin En général On commence à avoir faim Et là C'est franchement Je ne veux plus faim Ça a vraiment un impact Au niveau du corps Mais au niveau Des organes Comme il fonctionne Et notamment Le pancréas Qui justement Régule la notion De faim Avec le fameux pic d'insuline C'est quand on a faim En fait C'est que le pancréas Il libère Une quantité d'hormones Qui nous dit Ben voilà On va peut-être manger Là J'ai faim C'est l'heure Bientôt Et en fait Et en fait Le pic d'insuline Quand on est végétanien Est beaucoup moins fort Ce qui fait Qu'on a beaucoup moins La sensation de faim Et que Ben on peut Sauter un repas Mais Enfin Sans en souffrir On va dire Sans en souffrir du tout Et au bout de combien de temps Tu as ressenti Les effets positifs Sur ta santé Trois jours Une semaine Un mois Deux mois Trois mois Alors c'est vrai C'était très très rapide Je pense que La première semaine Voilà A partir du troisième jour J'ai vraiment senti Qu'il y avait des choses Qui changeaient Au point que Voilà J'ai commencé Alors Je ne me suis pas fait Prise de sang Parce qu'à l'époque Ben Ça date quoi Donc Du coup Je ne pouvais pas faire Ce que je voulais Mais 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 j'avais tout de même J'ai mesuré Mes glycémie En fait Le taux de sucre Que j'avais dans le sang Et mes glycémie En fait Elle était beaucoup plus basse Que Que quelqu'un Qui est Qui enivore Donc Je me suis dit Que quand même Ça avait vraiment Un effet intérieur Et Après Un effet intérieur Positif Ouais Positif Ben oui Quand même Et puis Ensuite Par rapport Aux autres Aux autres choses Je pense que La première semaine Ça a été un renouvel En ce moment Et puis après Il y a eu un peu Une phase De stabilisation Et Certainement Il y a eu des effets Que je n'ai pas forcément Ressenti moi Au niveau Au niveau physique Mais Je pense que Le corps En fait Continue à se modifier Mais des mois après C'est pas Voilà C'est pas juste On change Et puis il y a deux Trois choses qui changent C'est vraiment Une transformation intérieure Du corps Et d'ailleurs Comme je t'en parlais L'autre jour Au début Quand j'ai Tu as perdu du poids J'ai perdu du poids J'ai perdu 7 kilos Sur Mais sur plusieurs semaines C'était pas Voilà D'un coup quoi C'est pas 7 kilos En 4 jours C'est 7 kilos En 1 mois En 2 mois 7 kilos En 2 mois D'accord J'ai perdu 7 kilos Et J'étais un peu surprise Quand même Je lui suis dit Ouais c'est bizarre Et Pour finir En fait Je suis restée stable A un moment Et puis Après j'avais repris Et je suis revenue Exactement au poids Que j'avais avant Mais je pense que C'est juste pas la même chose Qui compose mes cellules En fait C'est d'autres Voilà Les molécules Ont été remplacées Dans les cellules Au fur et à mesure Et C'est Enfin voilà C'est assez C'est surprenant Voilà Parce que moi J'avais pas du tout C'est l'émotion Quand je les commentais Donc Maintenant évidemment J'ai eu 2-3 études Sur le sujet Donc Ça me paraît plus normal Mais il y a beaucoup de choses Qui peuvent surprendre Quand on change Son corps de l'intérieur Et Toi tu me demandais Par rapport aux performances Sportives aussi Exactement En tant que coureur À pied Comme Beaucoup De mes lecteurs Alors Moi je suis pas Non sportive Parce que j'ai pas Beaucoup de temps Mais à l'époque Où j'ai fait Où j'ai fait Le changement d'alimentation Je courrais Une demi-heure par jour 5 fois par semaine Et J'ai pas du tout remarqué J'étais pas plus fatiguée Alors ça c'est sûr Et j'avais C'était même le contraire En fait C'était plus C'était plus facile Mais comme je cours pas beaucoup C'est vrai J'ai pas non plus Lu D'accord Différents dans le sens Où T'as juste ressenti Que les 30 minutes Que tu faisais 5 fois par semaine C'était un petit peu plus facile Voilà En étant Végétalien Mais après Ben voilà Comme je mesure pas Maman d'eau Pertonnant J'ai pas J'ai pas vu de différence Mais c'est pour ça Que si vous essayez Si tu essayes C'est intéressant Pour moi aussi D'avoir un retour Sur cette partie Précédément Exactement Mon objectif C'est dans un premier temps Être végétalien Pendant 4 mois Faire un test Parce que Vous ne le savez Certainement pas Mais par exemple Karl Lewis Qui était un champion Sur le 100 mètres 200 mètres Et le saut en longueur Un champion du monde Était végétalien Sonia Bonali Également Une française De patinage artistique Était également Végétalienne Bref Il y a quand même Pas mal De personnes Assez connues Qui ont adopté Ce mode D'alimentation Et généralement A chaque fois Dans leur discours Ils disaient Tous la même chose C'est 1. On dort moins 2. On est plus en forme Et 3. On augmente Ses performances Donc ça m'a quand même Interpellé Toi également De ton expérience Tu m'as dit Que tu te sentais plus en forme Et que tu dormais moins Moi aussi Je suis un gros dormeur Donc si vous aussi Vous dormez 10 heures par nuit Et que vous voulez dormir moins Pour avoir plus de temps libre Et profiter plus De la vie Et également Par rapport aussi A la santé Toi qui travaillais à l'hôpital C'est ce que tu me disais Encore récemment Il y a beaucoup Beaucoup trop de personnes Qui A 50 ans 55 ans 60 ans Même avant Ce qui est hallucinant Ont des problèmes de santé Alors c'est sûr Si on a 23 ans Comme moi Ou Si on a 24 ans 25 ans Entre guillemets Ça me passe Par dessus la tête Et on s'est dit Je me poserai la question Lorsque j'aurai un cancer Alors que C'est ça qui est fou C'est quand vous êtes malade C'est pas maintenant Qu'il faut Vous préoccuper De votre santé C'est avant Alors Ça peut Sûrement Vous surprend Moi Pour ma part Je vais essayer Pendant quelques mois Et Je dirai Sur le blog Tous les 3 mois Un bilan Par rapport Au temps de sommeil Par rapport A si je suis plus en forme Au quotidien Et par rapport A mes performances De course à pied Et si Comme prévu Les Bienfaits sont là C'est clair Et net Je deviendrai Définitivement Végétalien Donc vous aussi Vous pouvez faire Le test C'est de votre côté Je dirai également Mon témoignage Mais Par le passé C'est vrai Que c'est assez impressionnant De savoir Toutes ces personnes Qui ont déjà été Végétaliens Et Qui ont eu Un bienfait Pour la santé Oui Comme tu dis C'est vrai Que les bienfaits Ça ne limite pas Justement Au sommeil Aux performances Et à l'énergie C'est vraiment Comment dire Les produits animaux C'est vraiment Pas Pas trop Trop bon Pour notre corps Il y a beaucoup En fait c'est surtout Qu'on en mange déjà trop Et que même Au niveau de l'organisme Il ne s'est pas trop géré Et ça Alors c'est assez compliqué Si vous voulez plus De renseignements Allez peut-être voir Sur mon blog Parce que j'ai pas mal D'articles Sur le sujet Quand même Également N'hésitez surtout pas A retrouver L'article également Qui est sur ton blog Sport et végétarisme Une association favorable A la santé Parce que si vous faites Du sport Vous dites Bah c'est bien Ok J'aimerais bien Être végétalien Ou végétarien Mais Si je fais du sport Je vais m'effondrer Je vais tomber Dans les vapes Ou Je vais vraiment Pas être bien Mais je vais me retrouver Vos urgences Bref Normalement Il n'y a pas de raison Si vous changez juste Votre alimentation Vous enlevez quelque chose Et vous le compensez Par un autre aliment Il n'y a aucun problème Ouais Voilà C'est ça Et en plus Il y a plein de problèmes De santé Qui peuvent disparaître Quand on devient végétalien Parce que comme les organes Changent de fonctionnement A l'intérieur En fait C'est comme si on économisait Tous nos organes Simplement En allant les produits Qui viennent des animaux Et ça Ça fait des gros Différences Au niveau Des maladies cardiovasculaires Moins d'aparthus Moins de cancer Moins Voir pas du tout D'obésité Moins d'hypertension artérielle Et voire pas du tout Non plus Et plein plein De maladies Comme ça Qui peuvent Alors c'est sûr On ne va pas forcément Les guérir Mais souvent On peut diminuer Certains médicaments Qui sont déjà pris Au long cours Alors après Ça évidemment Il faut le faire avec un médecin Il ne faut pas Se dire Bon voilà Je vais arrêter Pas du jour Plein de choses Qui nous servent à rien Notamment quand on mange Par exemple Des poissons Qui sont chargés En métaux lourds Les métaux On ne va pas forcément Les éliminer de notre corps On va les stocker Dans nos cellules Et je pense que Quand on change L'alimentation Les cellules Elles se vident Puis après Elles se re-remplissent Mais de choses Beaucoup moins toxiques Je pense que c'était ça En fait Qui s'est passé Évidemment Ça prend des mois Parce que C'est long à faire D'accord Et pour finir Également Sur une dernière question Tu me disais Hier Qu'il y avait également Aussi Des altérophiles Qui étaient Végétaniens Oui Des personnes Qui prennent Des gros charges De musculation Pour soit Une baraque Faire des compétitions De musculation Etc Et que Entre guillemets Les protéines Que On dit Voilà Faut en prendre Faut en prendre Eux les ont remplacées Par des protéines végétales Oui En fait Les protéines végétales Finalement Une protéine C'est quoi C'est composé De Plusieurs sortes D'acides aminés Et Dans Les végétaux Donc Les céréales Les légumineuses Tout ça On retrouve Les mêmes acides aminés C'est juste qu'ils n'ont pas la même forme visuellement C'est sûr que Voilà Une poignée de pois chiches C'est pas la même chose Qu'une Tranche de viande Mais A l'intérieur C'est la même chose Donc Voilà Il faut savoir Si on les cherche Elles sont là Et A partir du moment Où on les mange Nos cellules Ça va pas les perturber Elles vont prendre Aussi les protéines végétales Et On fabriquer des muscles avec Ok Pour ma part Je vais faire l'expérience Dans un premier temps Pendant 4 mois Je dévoilerai sur le blog Tout ce que j'ai ressenti Également Je vous invite A tester Ce mode D'alimentation Pour voir Ce que ça vous fait Sur votre propre santé Je pense que ça sera Intéressant De savoir un petit peu Ce que chacun ressent C'est clair Qu'au début Ça va être difficile De Un Cuisiner De Toujours Manger Végétalien Parce qu'il y aura Certainement Quelques fois Où On a invité A un endroit Et c'est difficile D'appliquer Ce mode D'alimentation Bref J'expliquerai Tout Sur mon blog Dans de superbes articles Par ailleurs Retrouvez Ludivine Sur son blog L'ordonnance Ou la vie Également Je mettrai Ta page Fan Facebook En parallèle Si vous avez Des questions Par rapport A ce mode D'alimentation Posez-les Soit Ludivine Sur son blog Soit Juste En dessous De cette vidéo Tu te feras Un plaisir De répondre On aura Toutes Vos interrogations C'est ça La puissance D'un blog Par rapport A tes sites internet Il y a vraiment Une interaction Même Et là On a l'occasion Donc Si vous voulez Poser vos questions S'il y a des choses Ce qu'on a pas du tout Évoqué Au cours De cette interview C'est le moment De les poser Dans les commentaires Du blog Juste en dessous De la vidéo Et Pour ma part Je vous dis A bientôt Pour de nouvelles vidéos De course à pied Et pour de nouvelles interviews Des meilleurs athlètes français Au revoir A bientôt Sous-titres par Juanfrance